et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis vous allez voir j'ai encore eu de très mauvaises nouvelles pour pas changer vous savez que je suis un gros poissard dans la vie donc comme vous savez il ya quelques temps il ya eu des inondations par chez nous il ya un peu plus d'un mois donc l'expert a tardé à passer parce que je n'étais pas prioritaire parce que les dégâts n'étaient pas si grave que ça chez moi vu que ça ne concernait que la cave et une toute petite partie de ma chambre le souci c'est que avec les inondations regardez ici en fait c'est en train de pourrir donc débora l'a beau lavé donc on voit qu'elle a lavé ici avec du javel et tout en fait ça repourri à chaque fois parce que j'ai toujours l'eau à la cave et ça c'est un problème je vais vous montrer pourquoi donc juste ici il ya eu le même problème parce qu'en fait l'eau c'est infiltré en fait je vous dis ça il ya tellement plus que l'eau est passée par la porte et c'est venu abîmer le placo mais le gros souci se situe à la cave donc vous savez ici j'ai été inondé j'ai plein de trucs qui sont morts et tout donc il ya un expert qui est passé pour pour justement voir le problème papa le tueur il est bien mis dans le trou à papa le tuyau il est bien mis ouais donc voilà donc ici et donc il est venu pour estimer tout ça puis bah moi je j'ai une assurance maison sauf que bon j'en ai pas parlé en vidéo mais j'ai eu des très très gros soucis avec les assurances mais avant j'habitais à mon ancienne maison donc j'avais une assurance en tant que locataire et quand je suis venu habiter ici j'ai résilié mon assurance là bas et j'ai ouvert l'assurance ici jusque là rien d'anormal c'est comme ça que tout le monde doit faire dans le commun des mortels c'est comme ça que ça se passe et c'est pas plus compliqué que ça le problème que j'ai eu moi c'est que aujourd'hui je continuais à payer mon mon assurance de l'ancienne maison parce que ça fait plus de deux ans que mon conseiller est en arrêt maladie et il ya personne qui ne peut reprendre mon dossier parce que avoir il ya eu des problèmes il est parti avec les codes il ya personne qui a accès au dossier de mon conseiller et en gros il est en discorde avec les assurances mais je dis ça c'est pas mon problème moi je paye mais le problème c'est que moi ça a été très très loin j'ai eu des huissies de justice et tout pour impayer parce que du coup moi je ne en fait moi ils avaient arrêté du coup mes prélèvements vu que mon assurance était bien arrêté mais je devais continuer à payer parce que dans leur truc à eux mon assurance n'était pas arrêté mais j'ai madame j'ai les papiers comme quoi mon assurance est arrêté je ne paye plus vous me l'avez arrêté et tout mais du coup comme ils m'ont arrêté de payer j'étais j'avais ben je leur devais de l'argent mais j'ai dit mais c'est vous qui m'avez fait le papier pour arrêter tout je comprenais plus rien donc là j'ai dû prendre quelqu'un de haut placé chez mon assureur pour régler ce problème là donc il ya quelques mois il ya une personne qui s'est débattue et franchement un grand merci à cette dame pour au moins me régler les problèmes d'huissier de justice mais aujourd'hui j'ai toujours les problèmes de cette fameuse assurance qui je suis toujours considéré en résidence principale à ma maison à l'ancienne maison et ici je suis en résidence secondaire sauf que je vais vous montrer sur l'ordinateur c'est ce que j'essaie de comprendre ils me disent que je dois faire le changement sur mon adresse je n'ai accès à rien de mon ancienne adresse et c'est ce que je me tue à leur expliquer donc vous voyez j'ai bien une assurance accident de la vie et mon assurance de maison là où j'habite je n'ai plus mon ancienne maison vous êtes d'accord qui a rien d'autre sauf que ben là c'est marqué propriétaire occupant mais ici c'est considéré comme une résidence secondaire donc l'assurance ne fonctionne pas pour une résidence secondaire c'est complètement différent c'est une assurance à part et tout ce qui s'ensuit donc l'assurance que j'ai ne convient pas à une résidence secondaire donc normalement il est venu estimé il y en a pour 2300 euros de dégâts juste en matériel c'est à dire qu'on n'a pas calculé tout ce qui était le placo tout ça parce que ça je peux le refaire mais le gros 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 souci c'est que là le monsieur il me dit écoute va falloir que tu règles ton problème parce que pour moi là tu n'as le droit à rien mais je m'attendais moi tout de mon côté j'ai tout fait dans les règles de l'art alors j'ai toutes les preuves comme quoi j'ai essayé de tout faire bien j'espère qu'en envoyant les preuves ça va se dépatouiller mais pour l'instant au final j'ai le droit à rien donc tout mon congélateur tout ce qui est dans mon dans mon toute ma laine de verre et tout tout ce qui est mort et ben en fait je l'ai pour l'instant dans l'os et bien bien dedans quoi donc je suis écœuré je commence la journée encore une fois je suis dégoûté parce que vous voyez vous le savez je pour vous donner pour vous expliquer ce qui s'est passé avec la donc moi j'ai cherché sur internet les prix les moins chers il ya des trucs que j'ai pas compté et tout et même l'expert m'a dit vincent tu es un petit peu trop innocent il faut arrêter d'être aussi parce que il parlait avec mon père parce que mon père il était là et mon père il dit je me tue à lui dire qu'il passe son temps à se faire arnaquer parce que vincent est trop gentil mais il dit oui mais même l'expert m'a dit il faut arrêter d'être trop gentil parce que moi tout ce qui était dans le congélateur je l'ai pas compté je vais pas commencer à aller faire des tickets de caisse avec des haricots verts du poulet tout ce qui s'ensuit il m'a dit mais si il faut le compter il dit vincent même si c'est 100 euros c'est 100 euros je dis oui mais c'est pas le plus important moi le plus important c'est la laine de verre le disjoncteur à 120 euros ça c'est quand même mais je dis je vais pas amuser à perdre mon temps pour 50 euros entre guillemets à aller faire des devis chez picard ou je ne sais pas quoi comme il m'avait dit mais il m'a dit ben écoute donc en fait plus on avançait il disait donc il regarde mon père il fait vous savez votre fils il est un petit peu trop innocent je pense qu'il qui ne se rend pas compte dans le monde dans lequel il vit mais je dis donc moi je vous prouve que j'ai cherché les prix les moins chers c'est à dire que l'autre demain si il compare mon devis à ce qu'il peut trouver sur internet j'ai arnaqué sur rien du tout j'ai pris le congélateur le moins cher j'ai pris il m'a dit non tu dois prendre un équivalent de la même si tu peux retrouver la même marque et tout il dit tu dois tout faire dans les règles c'est il faut pas prendre au moins cher parce qu'il dit c'est c'est comme ça c'est la vie à l'inflation il ya tout donc il faut tout tout noté donc moi pour vous donner une idée je vous montre mais j'avais calculé pour 1896 euros et il lui quand il a recalculé il y en a pour avec la vétusté il y en a pour 2300 euros donc il m'a dit c'est la première fois que je vais chez un client et qu'il a sous évalué les dégâts parce que généralement les gens grossissent alors désolé il ya enedis qui m'appelle je vous reprends deuxième problème enfin une bonne nouvelle j'ai mon rendez vous pour mon compteur ah c'est bon la journée n'est pas que merdique enedis vient de m'appeler et m'a donné une date ils viennent installer le compteur le 16 janvier ça y est là c'est définitif bon tant que le compteur n'est pas dans ma maison installé on crie pas victoire trop vite vous commencez à me connaître un du coup voilà donc plein de problèmes avec cette fameuse assurance alors comme il lui va faire le nécessaire il a tout noté que les preuves que je vais montrer comme quoi tout avait été fait correctement que monsieur moi j'ai les preuves que j'habite ici depuis un an je veux dire mais vous voyez c'est un bordel et pourtant j'essaye de tout faire dans les règles et tout là le monsieur m'a dit il n'a pas dit à moi directement il parlait à mon père il a dit votre fils il est un petit peu trop innocent il va falloir lui apprendre la vraie vie mais vous moi quand j'entends ça je j'ai l'impression qui qui pas qui force les gens à être mal honnête mais c'est moi je trouve ça pas bien ce qu'il a fait ce qu'il a fait je sais qu'il a raison dans le fond mais du coup ça force les gens à ne pas être honnête c'est à dire que vous voyez moi j'ai sous évalué j'ai évalué à 1896 donc il y en avait pour 2680 euros mais à 380 euros de franchise il m'a dit tu te rends compte que là il y avait quand même 800 euros de différence entre ce que toi tu as évalué et ce qui en est réellement sachant qu'il ya plein de trucs que j'ai pas compté tout ce qui est dans le congélateur et tout il doit avoir pour des sous mais lui m'a dit bah écoute je te mets 200 euros pour l'équivalent du congélateur parce que du poulet ça coûte cher je pense qu'aujourd'hui le poulet tu vois en course oui oui je sais qu'il coûte cher le poulet et après tout ce qui arrive m'a dit je te fais un forfait à 200 euros parce qu'il dit t'as pas l'air de te rendre compte du coup je me suis dit ben ben merci moi je c'est la première fois que je vois un expert qui sur évalu ce que je fais moi quand j'ai eu des points avec mes voitures et tout généralement moi j'estima dix mille ont proposé 5500 vous voyez la différence donc là j'étais même choqué de cet exploit là du coup ben je remercie parce que lui il va essayer de dépatouiller le truc pour que je sois indemnisé parce qu'il dit je vois pas pourquoi toi tu serais pénalisé pour une erreur que c'est qui n'a pas été qui n'est pas de ta part donc ils vont essayer de relancer le truc par rapport à ce fameux conseiller qui qui ne me qui répond plus et qui s'occupe des dossiers mais moi je trouve ça scandaleux que ça fait plus d'un an que mon conseiller en arrêt maladie qu'à personne qui puisse reprendre mon dossier c'est un truc de malade mental mais enfin là je vais arrêter le blabla encore une fois donc là oui aujourd'hui je me plains mais je devais vous en parler parce que je trouve ça quand même horrible parce que moi pour vous donner une idée je me suis mis en ménage quand j'avais 20 ans je suis chez generali depuis 20 ans et en fin depuis mes 20 ans donc ça fait dix ans vu que j'ai 30 ans ça fait dix ans que je paye des assurances maison et je n'ai pas eu de sinistre donc c'est qui on sait débora elle attendra un petit peu donc voilà je me dis pendant dix ans ils savent s'engraisser mais par contre quand il ya un problème vous avez vu c'est tout de suite la croix et la bannière pourtant moi je suis quelqu'un j'ai toujours payé en temps et en heure et du coup ça n'empêche pas les problèmes même si vous êtes honnête à 100% aller on va travailler un petit peu parce que je pense que vous êtes là quand même pour ça c'est parti bon du coup maintenant que l'export est passé mon père il veut vider la cave donc il essaie de voir c'est quoi qu'il te faut du téflon tu veux que je mette ma main là ? tu bouges ou tombe ah vas-y c'est bouche et ouais donc c'est bon c'est que je vais essayer donc là ouais mon père il essaie de mettre sa pompe parce que moi ma pompe c'est une pompe par au dessus et lui c'est un tuyau qui peut mettre directement sur le sol et ça ça tombe tout c'est quel de câble que tu veux la crépine elle est où bon du coup je vous reprends on essaie de réparer la pompe et puis je vous reprends juste après bon du coup plutôt que de perdre l'eau on en profite j'ai bien nettoyé ma porte de garage et puis c'est vrai qu'ici à force de faire des travaux bah c'est le bordel du coup bah on passe un petit coup on évacue tout l'eau parce que j'ai fait l'erreur de laver la mini pelle ici du coup il ya plein d'argile là où je passe le plus souvent et c'est vraiment une catastrophe du coup là on va en profiter pour faire un bon petit coup vu que cette eau là comme les cubes sont pleines on va en profiter pour tout dégager et parce que là il ya quand même de quoi parce qu'après encore la deuxième cave où là il ya plus de 50 cm encore donc de l'eau il y en a bon mon père donc mon frère a récupéré plein de petites planches m'a dit vas-y je te les donne je sais pas quoi en faire et ah bah regarde papa le bastalo c'est parfait celui-là il va aller et en fait là on est en train de regarder vous savez ici j'ai encore des ces dernières tolles amiantes qui me restent et ici je vais recouvrir normalement jusqu'au bout mais là on aimerait recouvrir cette partie là pour dire d'être au moins au sec ici mais du et surtout en fait le gros problème c'est qu'on veut virer les tolles amiantes là pour que je puisse appeler une bonne fois pour toute la société qui qui prend tout ça je paye et je serai tranquille définitivement avec l'amiante sur ce projet sur ce projet là il me reste vraiment que ces tolles donc là je les avais gardé parce que ça la lumière était à l'abri parce que bah ici il faut vraiment un échafaudage parce que là ils sont au moins à 4 mètres c'est facilement 4 m le point le plus haut bah déjà ma porte elle fait deux mètres soixante dix il ya au moins un mètre trente en quoi ils sont au moins à quatre mètres et du coup là il faut vraiment un échafaudage pour y aller donc là nous on va essayer de voir si on peut profiter qu'ils fassent pas de pluie pour l'instant ce matin il pleut mais là ça va mettre un bastin ici on va le laisser courir en provisoire parce qu'après on doit se raccorder de là à la bob pour recouvrir toute cette partie là où je veux que tout soit recouvert comme ça pour l'instant on va déjà faire la première partie sera déjà bien au moins je peux encore avoir une voiture à l'abri et ce sera beaucoup plus pratique et j'aurai surtout beaucoup moins de merde et je récupérerai pas mal de place surtout et puis après ben une fois que ça c'est terminé on pourra voir pour refaire des écoulements tout faire d'être tout terminé refaire une dalle est terminée aussi dès qu'il fera plus beau les la partie qui est juste derrière allez du coup on voit pour le bastin ou pas allez c'est parti donc là on va préparer les encoches pour enquiller les bastins ensemble ça va faire une sorte de truc comme ça et alors il est super beau on a dit qu'on a profité il pleut ça y est bon tant pis on va le faire je vais monter sur la toiture j'ai mis des des chaussures adéquates pour une fois et puis on normalement il n'y a pas besoin de monter sur la toiture si vraiment il faut j'ai montré mais on a laissé les plastiques pour dire de pas de pas glisser donc là il faudrait juste mettre un bastin de 5 mètres celui là et on serait nickel on pourrait commencer à retirer les tolles au moins mettre deux tolles pour protéger ma lumière qui se situe juste ici et on va Sous-titrage ST' 501 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 propre que ça fasse droit ça va quand même jouer avec le temps donc il suffit juste d'enlever la grosse vis qui est là-bas et relever un petit peu les madriers, il y a juste ça à faire parce qu'en fait on voit que le madrier il coule, il remonte un petit peu il recule et là-bas il remonte très très fort donc pour moi si je regarde à peu près, je pense que là-bas et là-bas c'est à peu près niveau, il faudrait que je prenne mon laser pour regarder ça mais après dans tous les cas s'il y a 1 cm ou 2 c'est pas non plus la mort en fait là le gros souci encore une fois, c'est que pour éviter tous des permis de construire et tout on refait avec l'existant on remplace juste ce qui est abîmé mais on doit refaire comme à l'origine donc on peut pas se permettre de tout modifier, sinon on aurait fait moins de pente avec un toit plus haut le long de l'atoll de hangar et on était tranquille, on s'alignait du coup là, comme avant c'était fait comme ça, on va rester comme ça tout simplement allez, moi je finis de mettre mes vis ici tout en bas et après je descends parce qu'il se fait tard et voilà terminé les vis on enchaînera le jour où le temps nous le permettra mais pour l'instant il marche bien le flash il marche bien bon du coup il y a de pleuvoir bien comme il faut ça permet de de tester l'étanchéité de la toiture pour l'instant j'ai encore rien reçu sur la tronche donc c'est que c'est c'est que ça doit être un minimum correct hop puis au moins ça va couper peut-être je pense un petit peu du vent ça éviterait que ça fasse trop courant d'air je suis content je suis content encore une bonne chose de faite regardez tout ce brin là je vais pouvoir tout virer maintenant tout ça ça va partir il faut que je retrouve le numéro de téléphone bon je vais prendre deux gouttières on est en train de vider la deuxième cave du coup on a mis la pompe donc on a vidé la première cave ça c'est fait et là on va vider la deuxième parce qu'il y a plus de 50 cm d'eau bon allez on continue bon du coup je vous montre la catastrophe donc la deuxième cave ici ouais donc vous voyez les caisses elles font de toute façon regardez la hauteur de cette étagère là est à 60 donc vous voyez un peu plus de 50 cm ici du coup la caisse elle est en train de flotter c'est bien je vais pouvoir récupérer des caisses les caisses comme ça je les utilise elles sont vraiment trop bien pour travailler et du coup là mon père il a branché sa rallonge alors attendez hop il a branché il m'a ramené sa pompe à lui hop qu'on a mis dans le trou de la cave on a bien bout de tuyau et tout dans l'évacuation de pluie bon du coup c'est une fin de vidéo parce que il fait noir il est 23h j'ai travaillé très 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 tard il y a encore l'abonné qui est venu terminer 2-3 petites bricoles il ne reste plus qu'à mettre des boîtes encastrées dans les spots pour dire de vraiment être nickel pour le consuel et ensuite il faudra juste faire le tableau donc là pareil c'est commandé on attend de le recevoir donc ça ça va être dans les prochaines vidéos si tu aimes ce genre de petites vidéos enfin si tu es arrivé jusque là c'est que tu as un petit peu aimé sinon tu ne serais pas resté n'hésite pas à t'abonner dis-le-moi en commentaire si tu aimes ce genre de de petites vidéos on me voit un petit peu travailler vous avez vu je parlais un petit peu moins mais j'ai beaucoup parlé au début après j'ai travaillé ça normalement ça compense allez prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine ciao